La mise en application du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 relatif à l'organisation des transports publics particuliers de personnes. C'est dans cet objectif que trois organisations de conducteurs de taxis-compteurs montent au créneau. Le 19 juillet dernier, le ministère des Transports avait appelé à l'application immédiate du décret qui vise à assainir le secteur des transports urbains en régulant les véhicules de couleur orange, orange et blanc ou orange et noir, exécutant l'activité de taxis sans compteur euro-kilométrique ni lanterne. Cependant, le collectif des structures de taxis-compteurs déplore qu'aucune amélioration n'ait été constatée sur le terrain. Voici le communiqué de la Direction Générale des Impôts. Pour dire que les voitures VTC doivent avoir des macarons, ils ne doivent plus faire ce qui est marron. 90% des contrôles sont sur les taxis-compteurs euro-kilométriques. Le communiqué est très clair. Le communiqué dit que les véhicules qui sont prêts en orange, en vert ou rouge, blanc ou rouge, jaune ou rouge, c'est ceux-là qui doivent subir les rigueurs de la loi. Mais malheureusement, c'est nous les taxis-compteurs qui sont encore victimes. Les responsables ont menacé de recourir à la grève si les lois et décrets destinés à assainir le secteur du transport urbain ne sont pas effectivement mis en œuvre. Sous-titrage ST' 501